Nous avons la question de madame Muriel Ressiguier à monsieur le ministre d'Etat, ministre de Transition écologique et solidaire. Vous avez la parole, monsieur le Président. L'urgence climatique a des conséquences irréversibles, comme on l'observe déjà en France sur les littoraux. Victime d'un développement sauvage de l'urbanisme, les littoraux français subissent de plus en plus les phénomènes d'érosion et sont exposés davantage aux risques de submersion marine. Rappelons que d'ici 2100, l'élévation du niveau de la mer serait comprise entre 18 et 59 centimètres. Les populations concernées seront de plus en plus nombreuses. Selon l'Observatoire de la mer et du littoral, la France connaîtrait en 2040, d'hommes inclus, 9 millions d'habitants sur ces côtes, contre 7,6 millions en 2007. 850 000 personnes vivent sur des zones basses dont l'altitude est inférieure au niveau atteint par la mer lors de conditions météo extrêmes. Ce phénomène connaît aujourd'hui une accélération. Il y a des effets négatifs considérables pour les populations. Risques d'inondations, fissures des bâtiments, notamment au front de mer, ensablement des rues et des bâtiments, glissement de terrain. La façade littorale languedossienne se caractérise en plus par le fait que la côte est majoritairement sableuse, avec une faible altimétrie qui rend le bord de mer plus vulnérable à la sédimentation et au phénomène d'érosion. Les collectivités tentent de s'adapter. A 7, la protection du Lido a nécessité le déplacement de la route plus loin de la mer. La plage a gagné 70 mètres et un cordon d'une aire a été recréé. Au large, des boudins de sable ont été posés au fond de l'eau pour atténuer la houle et les vagues. A Gruissant, des chalets sur pilotis ont été installés. Suite à la tempête Xintia qui a frappé la côte atlantique en février 2010, l'État a multiplié les textes réglementaires sans réelle efficacité. Le recul du trait de côte exige que l'État s'investisse davantage. Il doit encourager les efforts d'adaptation à la montée des eaux qui passent par des méthodes alternatives aux ouvrages en dur, telles que la promotion des zones tampons ou le fait de rendre à l'élevage les terres inondables. Il doit enfin veiller à l'accompagnement des personnes sinistrées qui sont forcées de partir. Elles sont de véritables déplacées climatiques. Monsieur le ministre, que comptez-vous faire pour ne pas abandonner nos concitoyens du littoral à leur sort ? Quels moyens allez-vous mettre en place concrètement pour permettre l'adaptation des côtes à la montée des eaux ? Je vous remercie. Madame la ministre, vous avez la parole. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Madame la députée, vous avez interrogé François de Rugy, ministre d'État, ministre de la Transition écologique et solidaire. Ne pouvant être présent, il m'a chargé de vous répondre. Le littoral est effectivement un territoire très attractif. Mais environ un quart de ce littoral recule sous l'effet de l'érosion. Et 1,4 million d'habitants sont exposés à un risque de submersion marine. La hausse du niveau marin aura à court et à plus long terme des conséquences sur ces phénomènes qu'elle contribuera à aggraver. C'est pourquoi le gouvernement entend faire de l'adaptation des territoires littoraux une priorité. Il est essentiel d'anticiper les effets du changement climatique pour imaginer le littoral de demain. L'État a adopté en 2012 une stratégie nationale de gestion intégrée du trait de côte qui s'inscrit dans cet objectif et qui identifie plusieurs actions à mener. Par ailleurs, l'adoption de la stratégie nationale de gestion des risques d'inondation en 2014 a permis d'apporter un cadre partagé sur la politique des risques d'inondation, y compris la submersion marine. De nombreuses collectivités littorales ont fait le choix de porter des programmes d'action de prévention des inondations, des PAPI, qui permettent de promouvoir une gestion intégrée des risques d'inondation. Une démarche participative intitulée « Dynamique littorale » a été déployée au premier semestre 2018. Reposant sur une forte participation des territoires, elle a permis de faire émerger des idées innovantes, mais également de confirmer le besoin d'un cadre juridique adapté à la mise en œuvre d'une gestion intégrée et durable du trait de côte et d'une transformation des territoires littoraux pour anticiper les effets du changement climatique. Des réflexions parlementaires sont d'ailleurs en cours sur ce sujet et constituent, en écho aux objectifs du Plan national d'adaptation au changement climatique que le ministre d'État a lancé en décembre dernier, une réelle opportunité pour apporter une dynamique et des outils adaptés aux enjeux des territoires littoraux. La question du financement des éventuels projets de relocalisation des biens et des activités en raison de l'érosion est un sujet crucial. Le gouvernement a à ce titre lancé une mission d'inspection qui devrait rendre ses conclusions avant la fin du premier trimestre 2019. Je vous remercie. Merci. En réponse, madame la députée, vous avez la parole. Oui, je vous remercie pour votre réponse, madame la ministre. Nous sommes dans une situation où on ne peut plus revenir en arrière, où on est obligé de gérer des phénomènes. On le voit sur le littoral, mais ça va se produire aussi ailleurs, qui sont le résultat du changement climatique. Et peut-être aussi le fait qu'on a regardé ailleurs en espérant que ça allait s'arranger tout seul. Donc je suis ravie de voir que vous prenez conscience de ça. Et j'attends avec impatience nos prochains débats ici et ailleurs, en espérant vraiment des mesures importantes, significatives, parce que pour l'instant, on a des mesurettes. Et on se contente malheureusement de faire face à l'inexorable. Mais je vous remercie pour votre réponse. Merci.